salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation du d'un livre donc c'est le god mission starter guide donc gdsg donc vous pouvez voir c'est un petit bouquin avec des cartes voilà qui sont encore scellés je voudrais à la fin je fais un plan assez grand je vous présente le bouquin et à la fin je remettrai sur mon plan normal et je vous montrerai les cartes donc il y a six cartes plus une carte avatar donc c'est sorti à l'occasion de god mission 01 voilà je vais vous montrer un peu ce que ce que le livre contient il y a un poster et là vous avez derrière la check list un peu le bordel c'est les bouquins japonais se plie dans tous les sens il y a quand même pas mal de d'illustration sympa comme ça le livre est de très très bonne qualité les pages sont sont vraiment épaisse quoi après ils nous montrent nous présente quelques trucs genre l'évolution de goku là 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 après ça vient super c'est une trois ensuite dans la série principale il vient un god là pour les gt ça part sur le shibigoku et sur son goku guerrier 4 bon c'est un petit bouquin du 30 têtes de page ouais donc là vous avez les grands méchants je ne sais même pas si je suis cadré voilà les grands méchants le db pareil illustration bien sympathique sont sur cette page très bon je sais pas du tout ce qu'ils skis peut-être voilà donc les gm 6 est sorti le 17 janvier 2013 gm 7 et après il parle secrète et tout ça blablabla gm 5 gm 3 donc la première série dragon molly rose 2010 quoi 11 novembre 2010 fait ce livre il va nous enfin ils expliquent un peu comment jouer au jeu donc il donne directement cette carte je pense que ouais c'est peut-être le texte il ya six cartes pour jouer une carte avatar quoi voilà il nous explique je crois pour 100 yen on peut tirer une carte au hasard dans dans la machine donc du coup c'est quand même assez cher parce que si on tombe que sur des des communes des rares ça fait cher quoi une sorte de bd là avec le personnage pas trop ce que c'est appareil les avatars je pense un petit guide book assez sympa donc là nous présente les différentes familles d'avatars ça c'est cool je sais que voilà je veux dire un peu à garder là il ya différents perso niveau avatar plutôt sympathique la race de petit coeur des damecques les cyborgs avec le badak et son masque franchement très classe après je sais pas du tout comment ça joue il ya tellement d'informations dans ce livre c'est juste abusé donc là il ya une ur de gdm1 moi je pense que ça fait plaisir d'avoir des livres avec qualité comme ça de page je pense que c'est classe c'est pas l'illustration là beaucoup contre végéta un trance beaucoup d'image du jeu logique chenron et du coup gohan gohan dans gt donc on a gogetta 2 en ur son goku et végéta 4 sur une autre carte plutôt sympathique plutôt sympathique c'est comme ça là nous explique encore avec des cartes je sais pas ce qu'il faut pour faire des fusées ouais pour jouer tu tournes autour de la carte on avait gauche droite on fait un z c'est pas du tout quoi j'aime et à l'illustration qui sont dans le livre qu'ils squattent juste comme ça genre la page comme ça c'est juste trop joli alors on arrive sur les cartes qui sont offertes avec je vais pas trop m'attarder dessus donc on va les voir de plus près juste après ben voilà ils nous disent les HP l'attaque la garde avec un truc détaillé des compétences parce que derrière il y a des trucs marqués sur les cartes c'est plutôt sympa celle-là elle a la classe le freezer sorbet, tagoma voilà cette page elle est juste magnifique que gogetta 4 c'est pas la galère pareil je sais pas trop ce qu'ils montrent là j'accélère un peu parce que voilà pour voir un livre japonais personne ne comprend goku 4 son gohan elle nous explique comment placer ça vous voyez un peu le livre donc les cartes du deck elle nous explique aussi premier round, deuxième round, troisième round, je sais pas peut-être avec Vegeta en attaque on sait rien du tout voilà, là il y a les cartes, je vais les enlever hop juste pour finir le livre et là en fait ils disent ouais donc GDM1 il y a les HUM2 donc ça je risque d'avoir les cartes je vous les présenterais une carte avatar et une carte licence celle-là je l'ai c'est et il y a le premier classeur 4 cases qui est sorti avec une carte avatar spéciale celle du classeur donc voilà moi j'enlève tout ça et puis on se retrouve tout de suite pour la présentation des cartes et du coup nous revoilà alors c'est les deux packs qui étaient accrochés je vais le montrer comme ça et je vais mettre celui-là de côté et on va s'ouvrir celui-là hop ça de côté on a donc Sengoku avec sa nouvelle tenue vraiment sympa on a le Vegeta Oups le cadré j'adore hein il y a trop la classe cette tenue pour Vegeta elle est juste géniale comme ça on a la vis wheels peut-être cadré super joli celle-là elle est juste franchement magnifique donc c'est la carte avatar quoi elle est juste trop belle j'adore c'est abusé ça c'est la carte avatar je vais la mettre comme ça hop je vais ouvrir le deuxième pack je vais ouvrir le deuxième pack on a le freezer cette pose elle a juste trop la classe et donc ça c'est les deux nouveaux hop deux nouveaux persos qui ont ressuscité Freezer donc dans le prochain film Fuka Tsuboe F donc c'est Tagoma et Sorbet normalement donc voilà donc le hop je vais vous montrer GDSG 06 ça c'est les premières cartes et puis je sais pas si vous avez remarqué mais là voilà en fait cette illustration ça reprend toutes les illustrations que vous voyez là il y a Goku comme ça il y a Vegeta il y a Wills Tagoma, Sorbet il manque juste Krillin, Gohan et Piccolo mais voilà j'espère que cette petite présentation donc du GDSG vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner c'est toujours gratuit et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut on придera je sais pas c'est de rien un cinéma oui je sais pas